Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le professeur Bernard, nanar, c'est moi, mais le premier qui m'appelle comme ça, je lui pète la gueule. Alors voilà, j'ai 22 ans, je sais, je fais plus vieux, on me le dit souvent, et je suis professeur de... comment dire, professeur de... je suis scientifique... je suis un peu dans tous les domaines. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose d'important, une innovation. C'est super. Comment des chercheurs ont utilisé des algues pour alimenter un ordinateur pendant des mois ? Eh bien, ce sont des chercheurs de Cambridge, Cambridge, vous savez où ça, c'est... vous voyez, Tokyo, Mexico, c'est pas là. Voilà, des chercheurs donc de Cambridge, Tokyo, Mexico, ont utilisé des cyanobactéries, c'est-à-dire plus communément appelé algues bleues, pour faire fonctionner un microprocesseur pendant six mois. Vous vous rendez compte ? Oh la 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 la… Alors, voilà l'engin, hein ? Alors le petit problème, je l'ai testé, j'ai testé pour vous, c'est que bon ben, cet ordinateur qui marche avec des algues, c'est que c'est... C'est... sur internet tout ça, ça pue le poisson. Ouais, c'est vrai. Et puis comme ça chauffe, un ordinateur, Du coup, au bout d'un moment, ça pue la friture, du coup, ça te donne faim, et du coup, tu prends du poids et tu grossis. C'est chiant, les chercheurs, ils n'y avaient pas pensé. Voilà, c'est bien, c'est parce que... Mais bon, voilà. C'est intéressant quand même. Ah bon ?